Je crois que comment est-ce qu'on vit le quotidien ? Je pense qu'avec la maladie qui est l'actuelle, on ne fait que suivre les mesures sanitaires, les mesures barrières, c'est-à-dire respecter les distances et tout ça. Et ça faisait longtemps aussi, on n'a pas profité aussi de la famille en tant qu'elle, les enfants, tout ça, tout, tout, tout. Donc on ne sort pratiquement pas tous les barbes et tout ça qui sont beaucoup. On essaie de respecter, on espère qu'Inch'Allah, que tout se passera bien, qu'on va finir avec cette pandémie. Le souvenir que je ne vais jamais oublier, c'est d'avoir joué la finale de la Coupe du Monde de Club. Et mon rêve étant tout petit, quand je voyais des matchs à la télé, je crois j'ai même regardé la ligue de la finale de la Coupe du Monde de Club entre l'Inter et Milan et le tout-puissant Mazambi en 2010. Et là, je me suis dit, est-ce qu'un jour je pourrais jouer une finale de la Coupe du Monde ? Et pour moi, jouer une finale devant ces millions de spectateurs et devant tous ces Marocains, le peuple Marocain, le peuple Rajahoui, c'était pour moi comme un cadeau béni de Dieu quoi. Le Rajah pour moi, c'est ma deuxième vie. Donc quand on dit le Rajah, même quand ça sonne dans ma tête comme ça, ça me fait déjà chaud. Voilà, déjà même là, même genre, voilà. Pour moi, le Rajah, c'est toute ma vie. C'est grâce au Rajah qu'aujourd'hui, je suis respecté presque partout. Quand je passe, on me dit, ah, ce Koko là, il a joué au Rajah, il a fait le bon moment du Rajah. Donc pour moi, et je suis toujours, quand j'arrive encore dans mon pays, le Maroc, quand j'arrive encore, je suis toujours la bienvenue. Je vois un peu comment les supporters, comment est-ce qu'ils m'accueillent. Pour moi, c'est quelque chose. La preuve, je prends presque les tenues de tous les joueurs. On a joué un avant-dernier match contre la Tétouan. Nous avons gagné 5-8 à 0 avec un grand, 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 grand Rajah au Stade Honneur à Casabanga. Et il restait un dernier match contre Safi. Et s'il fallait gagner ce match encore pour jouer encore une Coupe du Monde avec cette fois-ci, le Ria de Madrid et tout ça, et encore au Maroc. Et là, on avait, ce dernier match, il fallait gagner pour être champion et encore jouer une Coupe du Monde de club. Et là, malheureusement, nous n'avons pas fait ce qu'il fallait. On a perdu le match. On n'était pas concentré. Peut-être qu'on s'est dit qu'on avait déjà, on a bâti Tétan 5 à 0. Donc, peut-être que la victoire était déjà acquise. Donc, ça a été vraiment mon sentiment le plus, le plus douloureux de perdre quand même encore un titre comme ça, la dernière journée qui était déjà dans notre bras. Ces joueurs comme Messi, comme Ronaldinho, ce sont des joueurs, des extraterrestres. C'est-à-dire, on les voit, mais on a l'impression qu'ils ne sont pas comme nous. C'est des génies du football. Et toute la vie, ça va rester ici. Ça va rester ici. Ça va rester ici. Et là, je crois que même là, il y a la photo avec Léo Messi. Ces souvenirs historiques que je garde dans la mémoire pour sa rencontre avec sa majesté, le roi Mohamed VI et le roi du Maroc. Dieu l'assiste, d'ailleurs. Franchement, c'est quelque chose que je ne vais jamais oublier. Vous ne pouvez jamais imaginer ça dans ma vie, qui vont être là. Et là, jusqu'à là, toujours, je regarde, je sens avec moi. Franchement, c'est quelque chose qui me porte dans le cœur. C'est quelque chose qui me porte dans le cœur. Et je me rappelle au Palais Royal, tout ça, comment est-ce qu'on a été réussi, comment est-ce qu'on a été en Afrauna. Sous-titrage Société Radio-Canada